Alors voilà, le 28 mai prochain, c'est la finale de la Ligue des Champions, Liverpool contre Real Madrid. En vue de cette finale, tu comptes peut-être placer un pari pré-match ou trader ce match en live, peu importe, ou simplement regarder. Mais je sais que comme c'est un événement très populaire, un match très populaire qui sera regardé dans le monde entier, beaucoup de personnes comptent parier sur ce match, donc je vais essayer de guider, conseiller au mieux en fonction de la petite analyse que j'ai faite et évidemment des cotes du marché sur ce match. Avant de te conseiller au mieux sur ce match-là, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et m'aider à promouvoir cette chaîne. Je te remercie d'avance. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Comme d'habitude, j'ai jeté un œil sur les dix dernières finales. de la Ligue des Champions pour voir à quoi ressemble une finale de la Ligue des Champions en termes de statistiques. Sur les dix dernières finales, cinq finales ont terminé avec plus de 5 buts, donc il n'y a rien spécial à dire au niveau du nombre de buts. C'est vraiment un match moyen, un match comme les autres. Ce n'est pas un match où il y a plus de buts ou il y a moins de buts, vu que même dans les championnats européens, on tourne entre 50% et 55%, mais en moyenne, c'est plus 50% sur tous les championnats européens. Donc voilà, rien de vraiment un match type. Alors, il faut savoir que j'ai été voir la cote du plus de 5 buts sur ce match. Il est actuellement à 1,79. Donc, il n'y a rien spécial non plus dans cette cote. Ok ? Personnellement, moi, quand je vois cette cote, ça ne m'inspire pas, ça ne me donne pas envie forcément de trader le nombre de buts sur ce match-là. D'ailleurs, moi, personnellement, à mon avis, sur ce match, je vais simplement le regarder à la télé. Je parle de trading sur le nombre de matchs, mais j'ai parlé un peu trop vite. J'ai quand même une cote très intéressante que je vais te présenter juste après. Et si je trade ce match, plutôt que la de la télé, c'est le trade-là que je vais placer. Je t'explique ça juste après. Donc, voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du nombre de buts, alors le plus de 5 buts, ça représente un marché des buts. Donc, tout est lié à le BTTS, nombre de buts en première mi-temps, en seconde mi-temps. Toutes les cotes sont liées. Donc, si je ne suis pas intéressé par le plus de 2,5 buts, je ne suis pas intéressé non plus par les autres trades liés au but. Alors, après, je me suis intéressé à Liverpool, forcément, et au Real Madrid. Que font ces équipes-là en Ligue des Champions ? Alors, il faut savoir, donc si je regarde ici en bas, c'est parce que j'ai mon petit cahier de notes, mon résumé. Il faut savoir que sur les dix dernières années, Liverpool a participé à deux finales. C'est déjà pas mal. Mais le Real Madrid a participé à combien de finales à ton avis sur les dix dernières années ? Quatre finales. Donc, le double. Bref, on sait bien que la Ligue des Champions, c'est un peu la Ligue du Real Madrid. Donc, on est là avec des équipes qui ont été présentes sur les dix dernières années, mais plus particulièrement le Real Madrid. Alors, sur les deux finales jouées par Liverpool. Eh bien, justement, une des deux finales s'est terminée par une défaite contre qui contre le Real Madrid. Et l'autre s'est terminée par une victoire contre Tottenham. Au niveau du Real Madrid, donc, quatre finales. Je t'annonce que les quatre finales ont été gagnées. Alors, quand je dis gagner, c'est pas forcément au terme des 90 minutes. Ça peut être aux prolongations. Mais c'est soulever le trophée. C'est ça que je veux dire. Sur les quatre finales, le Real Madrid a soulevé quatre fois le trophée. Très impressionnant d'efficacité. Alors, ces victoires-là, c'est deux fois contre l'Atletico Madrid. Je parle toujours des dix dernières années. Deux fois contre l'Atletico Madrid. Une fois contre la Juve. Et forcément, comme je l'ai dit, une fois contre Liverpool. Donc là, de mon point de vue, si je dois choisir une qualification, moi, je tendrai plus vers la qualification du Real Madrid. Alors, il faut savoir que moi, quand je fais ces analyses-là, je les fais avant de regarder les cotes. Comme ça, je ne suis pas influencé par les cotes. Du coup, j'ai été voir les cotes, les qualifications. Et là, à ma grande surprise, Liverpool. Mais c'est un peu à ma grande surprise depuis même la demi-finale, le quart de finale. Les cotes de la qualité du Real étaient toujours extrêmement élevées. J'ai toujours été surpris. Mais c'est comme ça. Et ici, c'est encore la même chose pour la finale. Liverpool est coté à 1,61 pour la qualification. Donc, c'est ultra favori. Alors que le Real Madrid est coté à 2,62 actuellement pour la qualification. Quand je vois le parcours du Real, quand je vois l'historique du Real en Ligue des Champions, c'est pour moi la cote la plus intéressante. Je ne dis pas que le marché se trompe complètement. Je n'en sais rien. Peut-être qu'il a raison. Mais moi, d'après l'analyse que je fais et d'après la cote, je trouve que ça vaut la peine de travailler sur la cote des qualifs du Real Madrid. Alors, comment je vais travailler là-dessus ? Eh bien, comme je l'ai fait de mémoire, c'était... Tu m'aideras si toi, tu te souviens mieux de moi parce que j'ai une mauvaise mémoire. Je ne sais pas si j'ai fait ça en demi-finale ou en quart de finale. Je vais placer la qualif du Real Madrid. Si tu te souviens mieux de moi, mets-le en commentaire, s'il te plaît, pour m'aider. Mais ce que je vais faire ici, c'est placer la qualif du Real Madrid. Alors, je vais la placer en pré-match. C'est pour ça que je te dis, je ne vais peut-être pas trader le match en live. Si le Real n'est jamais en position de se qualifier, je n'aurais rien à faire. Mais voilà, je vais placer en pré-match la qualification du Real Madrid. C'est ce que je vois de plus intéressant sur le marché, au niveau des cotes, au niveau des stats que je vois. Qualif du Real Madrid à 2,62. Et dès que possible, à un moment donné, si le Real prend l'avantage sur ce match, je serai en mesure de sécuriser mon trade, vu que la cote de la qualif va chuter. Et donc, sur Abed in Exchange, je place un lay. Après le bac à 2,62, je place un lay. Real Madrid qualification du Real Madrid à une cote plus faible. Ça va blesser un free bet sur la qualif du Real Madrid. Ça, c'est mon plan. OK, c'est ce que je vais faire. Alors, toi, tu as peut-être une autre analyse, un autre avis, un autre plan pré-match ou de trading live en tête. Eh bien, je te propose de partager ça avec moi en commentaire. Comme ça, ça peut même m'aider, moi. J'ai peut-être dit quelque chose que je n'ai peut-être pas vu. OK. Et tu vas également aider toute ma communauté. Je t'en remercie d'avance. Donc, je rappelle pour ce match-là, Liverpool-Real, au niveau du marché des buts, rien ne m'intéresse spécialement. Alors, la cote du plus de 5 buts est 1,79. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus proche de 2. Là, c'est légèrement faible pour moi. Maintenant, attention. Donc, rien n'en pré-match là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, on ne sait jamais. Si tu regardes le match en live et que tu vois que le match est très, très, très intense, après 20 minutes d'observation, 25, même 30 minutes d'observation, tu peux toujours aller placer un trade sur le marché des buts, que ce soit but en premier mi-temps ou sur la totalité du match. Mais voilà, tu peux rentrer sur le marché des buts. OK. Si vraiment, tu vois que le match est intense, mais ça, c'est que tu peux faire ça uniquement en live. OK. Moi, pré-match, forcément, je ne te conseille rien au niveau des buts en pré-match. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne le conseille pas. Et en pré-match, ce que je peux te conseiller, c'est de le placer en pré-match sur la calife du Real. Ce n'est pas ce que je te conseille, c'est ce que je vais faire carrément. Calife, Real Madrid. OK. À 2,62 actuellement. Et dès que possible, si le Real prend les devants à un moment donné du match, peu importe, même dans les promotions ou quoi, je serai en mesure de sécuriser. Donc, ça me laisse quand même une grande marge de manœuvre. Il faut vraiment que le Liverpool soit au devant du début à la fin pour que je ne puisse rien faire. Mais il suffit que, voilà, on est dans le canal de Real Madrid. On a bien plus de son parcours. Real Madrid est capable à tout moment de prendre les devants et même de revenir au score et de dépasser l'équipe. On le sait très bien. Donc, voilà. Calife du Real Madrid, c'est mon meilleur conseil au vu des codes avec sécurisation en live. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si tu veux trader ce match en live, évidemment, de nombreux matchs toute la semaine avec moi, tu vas prendre à trader tes paris en live. Eh bien, je t'invite à rejoindre mon club privé, du moins à jeter un œil sur mon club privé, voir en quoi ça consiste, en quoi je peux t'aider à trader tes matchs en live. Je laisse le lien dans la description de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'aimer cette vidéo si tu as aimé. Merci d'avoir regardé et à bientôt.